Dans votre salle de classe, vous aviez votre ami qu'on appelait Solange Quand vous faisiez la classe de seconde, quand vous étiez avec Jacqueline Cette flore, elle venait dans votre terminal, elle quittait la terminale B pour la terminale A Elle quittait la terminale B pour la terminale A Quand vous étiez à la côte primaire, je suis votre maître qu'on appelait M. Guillaume Et je suis votre camarade de classe qu'on appelait Nelly Maintenant, je vous pose une question Vous avez déjà connu quelqu'un qu'on appelle Janna ? Vous n'avez jamais rencontré quelqu'un ? Vous n'avez jamais rencontré quelqu'un qu'on appelle Janna ? Est-ce que vous avez suivi le nom de Janna ? Est-ce que vous avez suivi le nom de Janna ? Est-ce que vous avez suivi le nom de Janna ? Est-ce que vous avez suivi le nom de Janna ? Est-ce que vous avez suivi le nom de Janna ? Est-ce que vous avez suivi le nom de Janna ? Est-ce que vous avez suivi le nom de Janna ? Le Fouda ? Le Fouda ? Le Fouda ? je connais ce marais que j'ai rencontré j'ai vu avec un homme et son humain je vais avec un homme à son humain d'après il ya des problèmes et après le problème oui j'ai fait passer ma jeunesse avec un douala qui disait qu'il veut me poser j'ai fait 17 ans sur lui 17 ans d'accord il y a quelque chose qui s'est passé dans votre vie il y a un monsieur que vous avez croisé qu'on appelait jana et ça c'était dans un bar vous étiez sorti avec des amis vous êtes allé c'était comme une soirée entre amis vous étiez en train de boire et cet homme s'est approché de vous et il vous a traqué et il a commencé à vous dire que non il vous aime vraiment tu es belle fille tu sais alors racontez des histoires oui papa et vous savez comment ça sourit oh oui vraiment oh non vraiment c'est pas comme ça ah c'est monté c'est descendu c'est de là que je parle d'un jana parce que cet homme c'était pas quelqu'un de bien il n'était pas quelqu'un de bien mystiquement parlant c'était quelqu'un de très mauvais oui oui papa est-ce que vous rappelez de quelque chose comme ça oui ça fait longtemps ça fait longtemps oui c'est long dans un bar oui papa maintenant regardez quand son jana est venu quand ce jana est venu et il a commencé à vous parler il vous a parlé il vous a parlé il vous a parlé oh il vous a dragué il vous a dit oh oui vraiment il y a une bouteille de trente rois il vous a offert la trente rois il vous a donné parce qu'il ne peut pas vous buvez trente rois parce que quand il n'y avait pas trente rois vous preniez beaufort oui beaufort ou un mystique d'accord jesus maintenant il vous a offert la trente rois ce jour il vous a tragué ce qu'il a dit vous a plu mais vous n'avez pas accepté sortir avec lui mais si vous n'avez pas accepté vous n'avez pas accepté que la relation aille l'eau et oui papa l'ange de Dieu vous avait sauvé l'ange de Dieu vous a sauvé parce que Dieu a un projet pour votre vie et ce projet n'est pas encore accompli et ce projet est terminé je ne vais pas vous dire quelque chose mais papa votre vie pendant toutes ces années vous avez fait un moment très difficile je vais vous demander ce qui s'est passé vous demandez ce qui s'est passé pendant que vous marchiez pendant que vous marchiez vous étiez protégés par Dieu Dieu vous avait préservés vous avanciez étant protégés il y a beaucoup de personnes qui ont voulu vous détruire jésus vous a sauvé tous mais jésus vous a sauvé toujours parce que sa grâce est sur vous je peux raconter qu'à ce que j'y sois quand même papa on peut parler quand même papa d'accord j'attends ça depuis mon père vous attendez ça depuis vous attendez ça depuis vous attendez sa prophétie depuis d'accord il n'y a pas de problème non problème regardez vous vous avez été quelqu'un de bien mais les gens vous sont plus naïfs on s'a rendu toujours le mal ou le mal que vous avez fait il y a une saison qui arrive il y a des choses qui se sont passées le Seigneur me dit de vous dire que la saison passée la saison de la douleur était une saison de formation et ça vous me comprenez je comprends j'étais dans le désir papa papa m'a formé et ça vous êtes avec un homme maintenant vous n'êtes pas avec un homme non d'accord suivez bien ce que je veux vous dire quand je vous ai vu j'ai vu un monsieur vous l'appelez Henri Henri ça fait longtemps quand vous étiez encore une jeune fille il y a un jeune monsieur qui s'était intéressé à vous qu'on appelait Henri Henri oui papa il est où maintenant ? je ne connais pas c'était ici je fréquente ici à Yaoundalipo et il disait quoi ? il disait quelqu'un il me côtoyait il m'appréciait on l'appelait comment ? Henri ousembome ousembome oui quelque chose comme ça oh c'était vous voyez quelque chose comme ça papa mais là regardez bon ici ce qui s'est passé avec Henri c'était une grâche c'était une grâche c'était une grâche vous m'avez compris c'était une grâche mais il a été gaspillé vous m'avez compris c'était une grâche c'était une grâche qu'elle te gaspillé c'était quelqu'un de très bien il a été très calme un peu plus calme mais vous ne savez pas ce qui s'est passé oui papa on a pas de problème il n'y a pas de problème Quand Henri arrivait dans votre vie, vous étiez à l'école, vous étiez à l'école, à l'époque dans votre salle de classe, vous aviez votre ami qu'on appelait Solange, Solange qui était votre camarade de classe, vous savez où elle est maintenant, vous savez pas où elle est, vous étiez avec Solange, qui était votre ami, qui était comme votre soeur, et ça c'est que j'ai dit un sens, oui, oui papa, oui, c'est pour ça que j'ai dit oui papa, si j'ai dit oui c'est parce que je Je confirme ce que vous dites, d'accord, donc votre ami, votre camarade de classe s'appelait Solange, oui, papa, vous l'appeliez comme votre soeur, oui, lorsque, lorsque Henri, vous aimait, Solange est venu vous raconter, ce que Armand lui a dit sur vous, parce que vous aviez votre camarade de classe, un jeune homme qu'on appelait Armand, qui vous aimait, et qui était fou amoureux de vous, Et il parlait déjà de Solange, il a dit hey, 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 hey c'est à cause d'Armand que vous avez raté Henri et Arma vous a laissé vous avez abandonné pour une fille pour une prostitutie à l'école pour les tuffles comme une prostitutie elle a appelé Flora on l'appelait Mami Nyanga et Flora et marchait comme ça Jésus laissez-moi vous surprise est-ce que vous savez que Dieu est sur le point je vous ai fait béni jusqu'à voyager je vous ai fait béni jusqu'à voyager je vais aller en Europe pas comme une mentale pas comme un beggar comme une femme pour Dieu un homme merci Seigneur merci Seigneur c'est ce que j'ai tendu de toi Seigneur je vais te servir toute ma vie Seigneur je suis un instrument pour toi Seigneur merci Seigneur merci Papa merci au Dieu merci je vous dis Dieu מ� tiempo Dieu vous préviendra tuer regarde bien cette femme la parole du Léternel dans ma bouche est certain la parole du Léternel dans ma bouche est certain c'est certain et la parole de léternel c'est certain et la parole de léternel Sous-titrage Société Radio-Canada